... Depuis 75 ans, ta douleur demeurait figée dans la gélatine d'une pellicule protégée par un sarcophage d'aluminium. Une arrestation honteuse dont tu pensais les traces égarées. Les images avaient-elles été projetées au moment des actualités dans toutes les salles de France, avant les visiteurs du soir, la fille du puisatier ou l'assassinat du Père Noël ? Dis-moi, entre-ouvre la porte du néant pour me raconter ce jour d'été. Tu ne me parlais pas de ton vivant, tu te t'es mort. Comment veux-tu que je fasse semblant de t'aimer ? Un extrait de Papa, lu par l'auteur Régis Geoffray, qui est avec nous pour en parler. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, votre récit, Papa, commence par une image saisissante. C'est votre père qui est arrêté par la Gestapo en 1943 à Marseille. Une image, ou plutôt, on devrait dire, une séquence. Un extrait de documentaire que vous découvrez par hasard en 2018 à la télévision. Et jamais vous n'aviez entendu parler de cet épisode, ni par lui, ni par votre famille. De quoi est-ce que c'est le point de départ, cette découverte ? Ça a été le point de départ parce que j'ai essayé de comprendre, d'essayer de vouloir savoir ce qui s'était réellement passé. Et de fait, je n'ai pas su grand-chose. Donc, en réalité, j'ai découvert mon père à la suite de ce petit documentaire parce que je suis allé à sa recherche dans mon enfance. Je me suis aperçu que je n'avais pas beaucoup de père parce qu'il était là, il était tout le temps là. Mais étant donné son état de sourd profond et de bipolaire sous aldol, il avait très peu de rapports avec le reste de l'humanité et très peu de rapports profonds qu'on peut imaginer entre un père et un fils. C'est une scène qui est filmée, qui est bien cadrée, dans une petite rue de Marseille, on imagine. On est en 1943, on n'est quand même pas à l'époque des iPhones où on peut prendre des vidéos en permanence. Ça aussi, c'est un mystère, non ? C'est-à-dire que c'est un mystère, c'est un film non seulement qui a été sûrement tourné dans de bonnes conditions, mais en plus, à l'époque, il faut voir qu'il y avait un camion, qu'il y avait une caméra sur pied et que beaucoup de gens autour et qu'il n'y a aucun souvenir du tournage. C'est-à-dire que normalement, ça aurait dû frapper toute la rue parce qu'à l'époque, les tournages étaient fort rares. Et il y a un blackout total même sur ce tournage parce que même en retrouvant des personnes très, très âgées qui vivaient là, à cette époque-là, n'en ont pas souvenir. C'est très étrange. C'est très étrange. Alors vous, en fait, ça vous donne l'occasion de remonter les souvenirs de vos relations avec votre père. Est-ce que vous avez eu la sensation de mener une enquête en quelque sorte à la fois historique ou plutôt une enquête familiale et personnelle ? Les deux, parce qu'en même temps, la jeunesse de mon père a été traversée par l'occupation. Donc c'est une période tragique pour tout le monde, même s'il n'a pas fait partie de la tragédie réelle de la Shoah et de la résistance. A priori, je ne le pense pas puisque je n'ai pas de traces de cette résistance. Mais lui, son martyr de sa vie, ça a été cette surduité qui, peu à peu, est devenue totale. Et cette bipolarité qui a entraîné ce traitement, c'est le traitement qu'on donnait aux dissidents russes en Union soviétique. Et c'est un traitement qui réduit un peu la personnalité et qui empêche de penser. Voilà. Donc lui, ça a été la tragédie de sa vie. C'était presque comme s'il était mort en étant là. Parce qu'on avait pratiquement... On n'a pas eu une conversation de père à fils. On n'a fait aucune activité ensemble. Là, on vous voit, d'ailleurs. Voilà. Là, c'est le jour de ma naissance. Voilà. Vous voyez qu'il y a son appareil auditif qui ne l'avait plus après parce qu'il n'entendait plus rien et que donc l'appareil ne servait à rien. À travers le récit, on le comprend. Mais est-ce qu'on peut vous demander quel père il était ? Il était très peu père. Donc, il était... Ce n'était pas un père violent. Ce n'était pas un père... Ce n'était pas un père du tout, pratiquement. Donc, c'est très difficile de dire quel père il était parce que je n'ai pas tellement souvenir de lui étant père. Et du coup, pour vous, c'était important aujourd'hui d'écrire ça comme une quête du père ? C'est-à-dire que c'est pour moi quelque chose d'invraisemblable que je sois arrivé à faire ça. C'est-à-dire que c'est en écrivant, en faisant cette enquête entre guillemets pour retrouver l'origine de cette espèce de clip vidéo de 43 que j'ai commencé à parler de lui et ça ne m'était jamais arrivé. Je ne l'avais jamais parlé. Pas même à mes enfants qui ne l'avaient pas connu. Et je me suis aperçu récemment qu'en fait, personne n'avait jamais parlé de lui après sa mort. Parlons du rapport entre réalité et fiction qui est très intéressant dans votre ouvrage. Vous racontez, vous vous souvenez, mais aussi vous imaginez. Quelle est la part de fiction ? C'est-à-dire que la part de fiction a été la plus réduite possible. Mais c'est comme quand vous êtes paléontologue, vous avez une dent de mammouth et un fémur. Il faut bien imaginer tout le reste à partir de ce que vous avez. Donc, en réalité, la fiction, l'imaginaire, c'est un outil de connaissance. C'est-à-dire que quand on n'a pas d'autres solutions, c'est grâce à l'imaginaire qu'on peut découvrir des choses parce que c'est une réflexion en même temps, l'imaginaire. Donc, avec cet imaginaire, j'ai émis un certain nombre d'hypothèses et puis, par exemple, j'ai essayé de faire surgir le passé. Par exemple, le voyage de Noz de mes parents, je n'y étais pas. Mais j'ai quelques éléments et j'ai essayé de le faire surgir, de le faire exister. Je pense que l'imaginaire peut faire exister avec autant de force ou plus de force même que le cinéma qui fait des reconstitutions. Oui, c'est l'imaginaire de l'écrivain aussi. Et vous écrivez en exergue de ce livre « La réalité justifie la fiction ». On entend plus parler en général de « La réalité dépasse la fiction ». Et là, vous dites « justifier ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien oui, elle la justifie parce que, si vous voulez, sans imagination et sans fiction, on ne fait rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de découverte scientifique, et à peu près rien. Et là, sans la fiction, le livre n'existait pas. Pourtant, je pars du réel. C'est le réel qui m'entraîne. Mais mon enfance, il a bien fallu que je la fasse surgir puisque ça avait été tellement occulté dans ma vie. Ce père était tellement peu qu'il fallait le remplir. Je n'avais que des pointillés de père, finalement. Et c'est l'imaginaire qui m'a permis de le faire exister, en moi en tout cas. Et c'est vrai que ça donne du coup un éclairage aussi sur votre œuvre littéraire qui précède. C'est possible. Je ne suis pas... Il me semble. J'ai toujours nié cette... J'ai toujours eu horreur des gens qui racontaient leur vie. Voilà. Et donc, je l'ai fait, donc tout arrive dans une vie. C'est ça. Le pouvoir qu'exercent la fiction et la littérature sur les existences, ça, vous connaissez bien. et d'autres que les écrivains en font un métier. C'est une tendance venue des Etats-Unis. Elle s'appelle la bibliothérapie. Littéralement, traitement par les livres. Sophie Samaï est allée découvrir ce qu'il en est ici, en France. Mémoire de fille d'Annie Ernaud pour renouer avec sa féminité. Le livre de ma mère d'Albert Cohen, quand un ami vient de perdre la sienne. A chaque problématique de la vie, Marie associe une oeuvre littéraire bien particulière. Alors, quand elle tombe malade, c'est un livre encore qui l'aide à apaiser ses souffrances. Ce qui m'a beaucoup, beaucoup touchée, c'était la douleur de Duras. C'était une expérience d'une telle horreur, d'une telle intensité que ma propre douleur physique à ce moment-là était, pas relativisée, mais atténuée ou me permettait, en tout cas, de sortir de ça. Donc, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant parce que c'est très cathartique. Se soigner par les livres à un nom, la bibliothérapie. Arrivée des Etats-Unis dans les années 2000, elle fait de plus en plus d'adeptes. Dans son cabinet parisien, Aurélie Raymond reçoit des patients en quête de solutions littéraires. Cette jeune femme, venue la consulter après la mort de son père, repart avec plusieurs recommandations. Le premier, ce serait Ressusciter de Christian Bobin. Il est beaucoup question de pertes, de deuils, de morts, mais de vie. C'est un livre où on peut justement traverser des émotions difficiles, mais c'est jamais... C'est toujours lumineux. A l'aide d'un questionnaire, Aurélie Raymond analyse les goûts et les besoins de ces patients. Je fais le pari que ça va les faire vibrer, que ça va réveiller quelque chose en eux et pourquoi pas, ça va leur permettre d'avancer et aussi leur donner envie de lire autre chose que ce qu'ils ont l'habitude de lire généralement. Roman, poésie, lecture à voix au tout basse, à chacun son traitement et sa dose quotidienne. Mais avec le livre comme médicament, le seul effet secondaire, c'est peut-être de ne plus jamais réussir à le refermer. La littérature comme prescription médicale, vous souscrivez, Régis Geoffray ? Je crois que c'est un peu... En réalité, l'art, c'est le bonheur. Donc, en effet, ça peut servir dans le cadre d'une thérapie, mais c'est pas le but de l'art. On en fait ce qu'on veut, mais c'est pas le but de l'art d'aller guérir les gens. Alors, posologie, aussi avec les récits courts, vous avez été gratifié du Goncourt de la Nouvelle en 2018 pour micro-fiction. 600 pages, quand même, c'est assez gros. 1 000. 1 000 pages ! 1 000 pages ! Parce qu'il y a deux fois... Il y a 500 histoires qui font à peu près une page et demie, deux pages, donc ça fait... Alors, ce qui est bien, c'est qu'en fait, c'est très court et du coup, on peut comme ça picorer et piocher même sans chronologie. Ben, il n'y a pas. C'est ça. Et du coup, j'aimerais savoir quel est pour vous le plaisir que vous prenez dans les récits courts par rapport aux récits plus longs ? Ben, c'est-à-dire que pour moi, le récit court, c'est le naturel, mais je pense que c'est le naturel au départ. C'est-à-dire que quelqu'un qui se mettrait à écrire une histoire tomberait sur un récit court. C'est-à-dire que le roman n'est pas quelque chose de naturel. Le roman est presque quelque chose de... C'est les travaux d'Hercule, le roman, tandis que la fiction et la micro-fiction telle qu'elle est faite, c'est-à-dire une page et demie, deux pages, c'est l'état naturel de la fiction, à mon avis. C'est ce qui me semble et pour moi, c'est aussi naturel que de respirer ce genre de format. Je n'ai pas à réfléchir pour le faire. C'est ce qui me vient naturellement. Oui. Et pour finir cette émission, Régis Geoffrey, on vous a demandé une recommandation culturelle et vous nous suggérez d'aller voir l'exposition Soulages. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi ? Oui, parce que c'est une véritable expérience de vie de voir une exposition de Soulages. Et en plus, étant donné le grand âge de Soulages, on voit quelqu'un qui entre dans l'impostérité de son vivant. Ça, c'était quelque chose qu'on n'aurait pas pu voir avant. Très beau. Et rien que le terme aussi outre-noir. Tout à fait. Merci beaucoup, Régis Geoffrey. On va pouvoir en voir merci d'être venu nous présenter Papa. Merci à tous de nous avoir suivis. Plus de culture et d'autres infos sur les antennes de France 24 et sur france24.com. À très bientôt. Musique Vous avez regardé votre programme ? Avec Quadro, intérieur sur mesure. Sous-titrage Société Radio-Canada